et bien bonsoir à tous les amis ou bonjour ça dépend comment vous regardez la vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change d'habitude qui change de débrief parce que comme vous le savez tous la saison les gens bah les gars je vais vous dire tout simplement les gars les filles aussi on sait jamais comment est terminée et terminée bon ça je vous apprends je vous apprends rien enfin du moins elle est terminée pour un piquennais elle est pas totalement terminée parce que tu as encore les finales de coupe d'europe plus les barrages pour chaque championnat voilà pour les maintiens voilà en première et deuxième division etc etc on la se passe notamment le moment je vous tourne comment cette vidéo il y a aussi il me semble qu'il a fait 1 contre saint etienne en barrage donc j'ai pas pu voir le match mais bon voilà ils ont fait 1 on espère pourquoi pas ça sera il me semble dimanche c'est ça comment qu'il y aura du coup le retour de barrage enfin le retour ouais des barrages et on espère pourquoi pas voilà que ocr aille chercher sa qualification les gars ça serait beau pour un club qui nous a quitté comme une dernière depuis au moins 10 ans il me semble 10 ans c'est en 2012 c'est que c'est l'année où mon pays chanson il semble qu'ils sont qu'ils sont rélégués donc ouais voilà mais bon bref ça n'a rien à voir donc aujourd'hui le thème de la vidéo comme vous l'avez vu dans le titre voilà c'est bon du coup je vais faire plein de série de vidéos comme ça je lis maintenant je fais vite une petite intro comme ça alors cette vidéo les gars c'est du coup une vidéo sur le bilan de peter boss du moins c'est mon avis sur peter boss ça n'engage que moi ça ne veut pas dire que voilà mon avis est le plus c'est pas le je pense que je vais essayer d'être le plus objectif possible ça ne veut pas dire que mon avis est 100% réel voilà je ne suis personne au club je suis personne pour on va dire imposer mon nez voilà c'est ça mon mot donc du coup bon cette vidéo elle va se dérouler en trois ou quatre parties trois parties parce qu'on va dire voilà je vais faire le positif le négatif et il y aura du coup une troisième catégorie comment dire en fait ce sont des arguments qui sont mis en faveur de buzz qui sont on va dire positifs pour buzz mais qui pour eux ne sont pas forcément positifs qui sont plus négatifs inversement il y a des choses qu'on dit qui sont négatifs par rapport à buzz mais qui sont fait positif en fait en vérité tu vois je ne sais pas si vous avez compris mais bon voilà on va voir bref passons à la vidéo bon du coup on va commencer par le mauvais voilà comme ça on finira par sur une note un peu plus positive si je peux dire donc sur le négatif donc comme vous le voyez là du coup c'est en bouche ça se voit pas beaucoup mais bon c'est pas très grave on va commencer par déjà je vais commencer par un truc qui moi m'énerve beaucoup comment chez peter boss les gars c'est vraiment sa capacité d'adaptation comment tout simplement voilà c'est l'adaptation au joueur qu'il a en fait au joueur qu'il a ce que je veux dire par là c'est que moi je commence à en avoir racu et d'ailleurs j'avais fait une vidéo d'ailleurs un peu plus un peu plus tôt dans la saison bon je vous invite pour la regarder ce que je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo même si j'ai quand même beaucoup nuancé mon propos dans cette vidéo enfin que je vais beaucoup nuancer moi l'adaptation j'ai un problème avec l'adaptation des joueurs que cas à sa disposition peter boss moi je vois beaucoup de gens qui me disent oui mais peter boss il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas les joueurs qu'il lui faut enfin il n'a pas les joueurs requis pour mettre en place son système de jeu alors je suis prêt à l'entendre les gars mais je trouve que c'est pas non plus une excuse à 100% on ne doit pas le comment le ne pas l'incriminer pour ça parce que je suis désolé mais moi les gars il y a plein de coach que ça soit à une grande échelle des coachs comme zidane par exemple je sais pas voilà qui les gars au real madrid dont il n'est pas toujours qu'il fallait pourtant il arrive à faire des choses il réussissait alors il c'est une plus grande échelle le real madrid ça n'a rien à voir avec nous on est bien d'accord mais qu'il réussissait quand même à s'adapter quand même comment à son à son effectif il voulait des recrues comme des pogbo il n'a pas réussi à les avoir bah au final il a réussi à emmener cette équipe par exemple la saison dernière en demi-finale de la ligue des champions des exemples plus à notre échelle je pense les gars je sais pas un entraîneur comme niko kovac à monaco niko kovac à monaco il n'avait pas tous les joueurs qu'il voulait alors il a eu certains joueurs qui voulaient mais il n'a pas eu tous tous les joueurs qu'il voulait tu vois il a réussi quand même à s'adapter à comment à cette équipe de façon voilà deux et pourtant il venait d'un championnat extérieur une sonde qui venait aussi la boue de ce yoc comme comme buzz il a réussi à s'adapter quand même à la ligue assez rapidement les gars il a réussi à avoir des résultats à monaco bah à monaco la saison dernière rappelez-vous ils nous font la remontée spectaculaire et lui contrairement à buzz certes au début c'était pas bon comme buzz sauf que lui il est monté en puissance qu'il n'a pas fait buzz cette saison donc ouais moi je trouve que c'est pas un argument pareil pour aussi je sais pas on pourrait prendre fabre les gars si fabre aussi à nice voilà enfin je pense pas qu'il avait quand il arrive rappelez-vous je crois que c'était Lucien Favre le mec il est quand même arrivé à avec des gens michael séries je crois ça je sais plus si c'est mon prénom c'est les gens michael mais séries des boules mc prière des joueurs qui étaient déjà là au club il me semble voilà à faire quelque chose avec cette équipe moi je suis désolé mais non pour moi cet argument je ne l'entends pas je n'entends pas cet argument de voilà il faut il n'a pas les joueurs qu'il faut donc il peut rien faire non autre chose au point négatif donc en tout il y en a cinq des points négatifs je te dirais le temps de réaction de peter buzz alors ça il y a beaucoup de coachs qui le font aujourd'hui mais moi il y a vraiment des cas surtout dans la saison très précis qui m'ont saoulé avec peter buzz j'en compte notamment deux vraiment deux mais je pense que je dois en oublier mais il y en a vraiment deux moi qui m'ont qui m'ont saoulé c'est vraiment je pense le match et je pense que c'est même un tournant de la saison le match face à nice les gars quand on perd 3-2 rappelez-vous on mène 2-0 c'était en octobre 10 octobre on s'en prend 3 tout le match il y a tout le match on a vu que Tino Kadébri était bidon mais bidon alors que c'est normal parce que pourtant le match face à nice quand on gagne 2-0 et même les deux matchs globalement en fait on a dominé nice on est on y ne voyait même pas il voyait même pas ni voyait ni le jour ni la nuit en fait et ouais je suis en fait déçu parce qu'il n'a pas réussi à réagir alors que Kadébri les gars si au plan on l'a vu pendant tout le monde il n'y a aidé pas bon je suis désolé bon il y a un problème de temps de réaction de peter buzz pareil avec monaco rappelez-vous d'ailleurs ça me parle aussi de faire un parallèle sur le système de jeu qu'il avait mis en place pendant le 3-5-2 ou le 3-4-3 t'appelles ça comme tu veux ou comment le mec a quand même excusez-moi mais pris au moins 10 matchs à comprendre que son système ne fonctionnait pas quand même alors c'est un marché un petit peu voilà on va dire début janvier voilà un peu contre Paris etc Saint-Etienne et enfin en fait c'est un marché non on gagnait mais ça marchait pas réellement dans le jeu t'as vu qu'on gagnait que sur des pénalty globalement la plupart du temps et face à monaco c'est là où j'ai pété un long c'est que rappelez-vous le match à Saint-Marcel les gars ont perdu 1-0 pour la période avec eux on avait une équipe b et tout vous rappelez-vous tous du contexte comment tu arrives tu es littéralement comment dos au mur l'autre il décide comme de part d'art de se remettre en 4-3-3 en seconde période et là qu'est-ce qui se passe on joue mieux on a des actions on a des occasions et voilà on marque on marque dans le jeu on appuie sur pénalty on marque dans le jeu et on gagne 2-1 à la fin moi je me suis dit à ce moment là je me suis dit c'est bon il va avoir le déclic face à monaco il va nous remettre le 4-3-3 et en fait il a toujours joué en 4-3-3 bon je ne comprends pas pourquoi il a voulu mettre un 3-5-2 pourquoi mais meurs sur tes idées voilà au pire voilà si ça marche pas c'est pas grave ça prendra plus tard mais tu ne peux pas pour moi renier enfin renier on va dire tes principes de jeu et pourtant c'est ce qu'il a fait mais qu'est-ce qu'il fait contre monaco rappelez-vous quand on perd 2-0 face à monaco dans la saison ben Hermès sont 3-4-3 en plus avec Dubois défenseur central voilà deuxième point pour moi qui est vraiment problématique chez buzz son temps de réaction c'est problématique et il y a beaucoup de choses aussi qui moi aussi me posent aussi une autre question d'ailleurs un peu de temps de réaction une autre chose que je voudrais aussi voilà on va tout de suite retirer ce je ne sais pas moi je respecte les avis chacun les gars mais je ne comprends pas les gens que je vois sur les réseaux même d'invite certaines personnes qui me disent qu'on a vu du jeu qu'est-ce que vous voyez comme jeu dans cette équipe sincèrement dites-moi qu'est-ce que vous voyez comme jeu contre cette équipe alors oui dans la saison les gars on a fait 3-4 matchs qu'on a bien joué je pense notamment les deux matchs face à Nice le match comment face à Montpellier on gagne 5-2 peut-être c'est ça aussi ouais c'est un beau match aussi on avait bien joué faut l'admettre malgré qu'il y avait eu la connerie de toco et peut-être aussi bon on va dire alors c'était pas une master class mais le match face à Porto le match aller je parle bah je trouve qu'on avait été très bon mais à part ça les gars moi je ne vois pas de différence entre l'OL de Bruno Genesio de Rudy Garcia et celui de Peter Boz je suis désolé même avant Rudy Garcia et même Bruno Genesio t'arrivais à sortir ce genre de match ça t'arrivais au moins en sortir 5 je vais même vous dire j'ai même encore fou là peut-être qu'après c'est à ce que mon avis moi les gars je trouve quand même que sur Peter sur surtout un mec comme Bruno Genesio bah on se faisait chier des fois on se tapait des purges sur Genesio mais il y a certains matchs où globalement on jouait bien quand même on jouait mieux je trouve qu'on jouait mieux sur les saisons de Genesio globalement même si c'était pas fantastique c'était un peu voilà chaud des fois et froid des fois bah on arrivait quand même on va dire minimum allez on va dire et encore j'amuse un petit peu mais une fois tous les deux mois à faire au moins un match avec du beau jeu ce qui n'est pas le cas pour moi avec Peter Boz c'est trop rare on a eu trop ça rarement et moi 3-4 matchs je suis désolé mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant pour dire à ce mec faut qu'on le garde non ce n'est pas suffisant on le faisait bien avant avec des entraîneurs totalement pourris voilà pourris c'était pas non plus globalement ils sont pas non plus nul à chier non plus mais ce que je veux dire c'est qu'ils n'étaient pas non plus c'était pas non plus des bons coachs c'était pas les coachs qui étaient bons quoi des très bons coachs c'est ça que je veux dire quatrième chose moi c'est un truc qu'on a beaucoup nié ça c'était un peu même moment qu'il arrive en ce moment même moment qu'il pose sa valise à un picanet les gars c'est son passé Peter Boz les gars moi tu vois ce que je voudrais moi je voudrais surtout moi je suis quelqu'un qui ne voit pas le football forcément comme du beau jeu absolu parce que le jeu en fait c'est surtout parce que je vous parlais de l'argument du beau jeu mais en soit le jeu c'est juste pour moi une question le jeu sert seulement pour ma part à avoir on va dire des garanties quoi à être un peu plus serein mentalement et tout mais en soit moi ce que je veux surtout à un picanet c'est qu'on se remette à gagner je veux des titres à Lyon et j'ai vu quelqu'un qui instaure ça il y avait Junio il y avait Junio et d'ailleurs je reparlerai de ça après dans le positif enfin dans le positif pour sa part on va dire dans le sens où je ne peux pas l'incriminer moi je trouve que les gars Boz faut pas oublier que oui ok il a fait du bon boulot à l'Ajax enfin bon boulot il a fait une saison à l'Ajax faut quand même pas en plus déconner il a fait du bon boulot à l'hiver qui sonne même si à la fin ça s'est quand même péter la gueule faut quand même le dire aussi il a fait une finale de coupe d'Allemagne mais en soit les gars il n'a fait que des parcours en fait des fois je suis je sais pas les gars oui si tu veux il a peut-être gagné il a gagné quoi non je sais même pas s'il a une coupe dans son palmarès ce mec là il me semble qu'il a même pas de coupe dans son palmarès j'avais vérifié il a pas de coupe il a juste des finales et pareil les gars il fait une finale de Europa League c'est très bien mais bon après les gars il a perdu la finale voilà et encore on va pas se mentir si est-ce que après bon avec des si on peut refaire les non mais est-ce que si Boz a compté Manchester United dès les demi parce que c'était quand on s'est fait éliminer face à l'Ajax le finaliste était Manchester United est-ce qu'il les aurait battu sur un match de retour je ne sais pas donc ouais je trouve qu'il a un passé sur côté en fait il n'a pas vraiment cette garantie de winner c'est ça que moi je trouve problématique avec Peter Boz il n'a pas cette garantie là donc ouais et pour dernier argument dans le négatif ça c'est la dernière chose ce sont les gars les résultats oh les gars les résultats s'il vous plaît c'est plus important pour au final c'est là où on fait le bilan réellement c'est ces résultats mais les gars je vais pas on sait tous je vais pas vous le répéter je vais pas vous faire un dessin c'est la pire saison de l'histoire du club enfin un peu l'histoire du club de l'histoire du club sur les vingt dernières années on va dire après bon oui si tu commences de si tu prends à partir de 1950 oui tu vas en trouver des pires voilà mais voilà je sais pas moi moi je sais pas en fait il y a rien de prometteur en fait et tout ce que je voulais exister au dessus avec les résultats le résultat au final ben en fait pour moi il n'y a rien qui me qui me donne des garanties en verbeuse parce que c'est pareil il y a aussi un autre petit truc aussi je vais vous le dire oui un autre un petit argument est-ce que ces joueurs là vont le suivre mentalement la saison prochaine parce que où t'es bien moi je vois beaucoup de gens qui veulent vous qui veulent au moins se débarrasser de 10 joueurs mais les gars sur les listes que vous faites des 10 joueurs qui doivent partir et moi j'ai moi aussi qui partent ce genre là on est bien d'accord mais c'est ils vont pas tous partir tu as la mer que ça y est maximum 3-4 qui vont partir d'autres ils vont rester je pense qu'il y a qui qui va partir du bois avoir peut-être Dembélé, Toko mais le reste tout ce qui est Mendes, Da Silva et tout bon il y a d'ailleurs aussi qui va partir aussi forcément voilà la plupart les gars ils vont rester des et oui encore Toko je suis même pas sûr qu'ils partent tu vois donc ouais moi non je sais pas il y a Paquet aussi qui va peut-être partir aussi d'ailleurs on en parle dans une vidéo de ça mais oui pour moi c'est pas assez trop moi je veux dire je sais pas moi il va forcément devoir se taper des mecs qui ont fait de la merde cette saison l'année prochaine donc est-ce qu'ils vont rester le suivre mentalement c'est le problème et les gars faut arrêter de parler de coach mental à Lyon c'est le beau boulot du coach de faire ça c'est lui qui donne l'esprit de la gang qui leur dit quoi faire c'est lui enfin bien sûr il est pas responsable de tout ce que je veux dire mais bien sûr il y a certains joueurs qui ont une attitude déplorable on va en parler après mais ce que je veux dire c'est que moi tu ne peux pas totalement comment tu ne peux pas totalement le dire que c'est comment que ce n'est pas de la faute de boss si les joueurs font de la merde je suis désolé tu ne peux pas dire ça voilà c'est tout ce que j'avais à dire du coup pour le négatif maintenant du coup on va passer au positif bon maintenant on va reparler une bonne dizaine de minutes sur le négatif parlant maintenant bon sur le positif on va dire que j'ai avec peter buzz alors pour être honnête avec vous j'ai pas réellement de chose positif on va pas à mettre à mettre pour le crédit de peter buzz on va dire je suis honnête avec vous en réalité moi il y a une chose où je peux vraiment admettre qu'il est fort où il a été très bon par contre cette saison c'est sa communication la com de la communication aujourd'hui dans le football les gars c'est super important voilà on décrypte chaque mot que tu dis et le moindre mot qui est différent d'un d'un autre peut tout peut vraiment changer totalement ce qui va se passer après enfin voilà c'est c'est vraiment très 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 précis la communication c'est quelque chose où faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à être très pas très précis tout simplement voilà il n'y a pas d'autres mots qui me viennent en tête et là ça là dessus il a été vraiment bon contrairement à par exemple des rudy garcia même des bruno jesio qui avait une communication pour ma part mais enfin même pas pour ma part je pense pour tout le monde on sera tous d'accord qui était mais alors cataclysmique c'était vraiment des conneries mais des conneries on entendait des conneries mais c'était c'était aberrant quoi non vraiment à vrai dire là dans cette rubrique là du positif on va dire que je veux vraiment dire les choses où pour moi on ne peut pas réellement incriminer incriminer peter buzz pour moi où c'est pas de sa faute entre guillemets tu vois et moi je vais commencer par une chose c'est pas tu vois je te parlais un peu d'effective tout à l'heure alors c'est un peu contradictoire que pour moi il devait s'adapter à ses joueurs et je le pense pour moi tu ne dois pas finir 5e tu ne peux pas finir 8e tu dois pour moi être au moins aller 6e soit 5e même voire tel quatrième parce que bon les geeks qui sont devant toi ne sont pas folles je veux dire voilà je trouve que strasbourg c'est en termes d'effectifs c'est pas meilleur que nous nice oui il y a des choses qui sont meilleures que nous mais c'est pas non plus extraordinaire même en fait barçaï fait toutes les équipes en fait qui sont globalement sous le podium ne sont pas forcément devant nous mais on va dire que je peux entendre qu'ils ne fassent pas au podium parce que cette saison il a eu un énorme problème au niveau de l'effectif ça je suis assez d'accord c'est au niveau du comment de l'attaque alors on sait que peter buzz voulait un joueur comme sadar asmund qui a signé au bel à l'everkusen dans son ancien club d'ailleurs ça c'est marrant comment et qu'il n'a pas eu alors après la question que je vous pose c'est est ce que sadar asmund aurait vraiment la recrue enfin comment le oui la recrue de d'asmund aurait été réellement comment aurait été vraiment rééchangé toute la saison je ne pense pas après c'est mon avis mais globalement je suis assez d'accord qu'il y a eu des problèmes surtout que lui il demande un style de joueur offensif très précis et pour moi tu ne peux pas imposer ça avec moussa dembélé par exemple en oeuf et même d'autres joueurs même un toko ekambi même si en soi il pourrait jouer techniquement avec lui mais pareil avant le recrutement de tt là je ne sais plus quand c'était à cause de la guerre malheureusement en ukraine était fait tu n'as aucun joueur pour jouer réellement à droite et c'est ça le souci tu faisais jouer paqueta il y a des paqueta partout et comment ça c'est un énorme souci pour ma part c'est vrai que pour ma part et moi je n'ai pas honte de le dire voilà moi l'attaque qu'on avait cette saison enfin du moins sur le secteur offensif c'était pour moi la pire mais j'ai bien dit mais alors la pire depuis au moins dix ans à l'un piquennais même peut-être depuis que je suis l'un piquennais parce que les gars quand t'as passé la dégénération où t'avais du xandro lampes du lacazette du fekir je ne sais pas d'autres mais il y a du menfis forcément en plus c'est un monde joueur de joueurs qui l'aurait failli pour moi ce qui manquait surtout pour quoi cette équipe pour moi c'était vraiment un espèce d'attaque un espèce de neuf et demi en fait un espèce d'attaquant relayeur un attaquant mobile voilà c'est ça le terme un attaquant mobile pas immobile un peu comme peut être Dembélé Dembélé c'est un peu le joueur de one shot c'est à dire que Dembélé voilà pour lui il a bien marqué les buts sur voilà qu'on lui centre bien sur lui que voilà la place est parfaitement faite sur lui c'est un joueur là quand tu lui demandes allez il peut il peut tirer quelque chose allez comment au niveau de allez une touche de balle il peut tirer directement en première attention deux touches maximum et au delà de touche c'est compliqué Dembélé il s'emmène des parceaux et pour moi il manque vraiment ce genre de profil à Lyon et c'est problématique parce que dans le football moderne c'est compliqué de jouer sans ce style de joueur surtout avec le style que prône Peter Boz même si bon pour moi voilà c'est pas un attaquant qui va faire ton jeu c'est plus les milieux de terrain par exemple ça les milieux de terrain il l'avait même si après on va parler d'autre chose qui est un peu contradictoire avec ce que je dis là mais ce que je veux dire c'est que pour moi oui offensivement il y a vraiment beaucoup de problèmes et j'espère qu'on va garder TT parce que ça va être compliqué et même fait voilà mais en effet oui ça c'est quelque chose que je peux pas vraiment en terminer justement en parlant d'effectifs on va lui parler aussi bien sûr des blessures aussi parce qu'il faut quand même s'il faut pas lui mettre ça sous le dos Lyon a perdu certains joueurs notamment les blessures de Denayer de Diomandé de Shirky aussi et Kakré voilà on a eu quand même puis c'est pas non plus des joueurs mauvais quoi qu'on a perdu tu vois Denayer de base c'était le cadre à côté de Boateng tu vois comment il a eu quand même malheureusement des joueurs qui sont blessés et qui a pu être utile par rapport à lui mais après bon c'est c'est le jeu aussi j'ai envie de te dire bon c'est pas c'est pas de sa faute on va pas lui mettre sur le dos mais surtout il a eu aussi la perte aussi d'un joueur aussi pour moi qui était mais ultra important à Lyon alors même si bon voilà on va pas on va pas parler ici de voilà du choix de Guimaraes pour aller à Newcastle ça regarde que lui c'est pas nous en soi on a rien à dire mais voilà il a perdu quand même Guimaraes qui était pour ma part un des j'ai pas honte de lire des cadres de cette équipe un très bon joueur peut-être un pur 6 et ça en plus il a perdu certes Fèvre et Ndombele comment mais on va pas se mentir voilà Ndombele c'est pas un 6 et en plus de ça en plus de pas être un 6 et Ndombele excusez-moi mais même si c'est un joueur qui a beaucoup de talent ça on n'ira pas c'est typiquement le style de mentalité de joueur qui a un mental qui n'est pas qui est vraiment entre guillemets fête olympique année mentalité de merde c'est ça faut le dire et Guimaraes pour moi c'était vraiment une de tes garanties sportives en fait et tu le perds voilà en milieu de saison ouais mais bon c'est compliqué après voilà quand t'as plus de 6 de jouer on va dire même dans un 4-3-3 donc ouais ça a été compliqué je peux comprendre que là il après ça n'excuse pas parce que le 3-5-0 il le faisait déjà avant mais bon enfin quoique ouais quoique en fait non si en fait c'est vraiment pas de sa faute parce que c'est vrai qu'après il pouvait techniquement même plus jouant 4-3 vu qu'il avait perdu comment qu'il avait perdu Guimaraes donc ouais parce qu'il n'avait plus de 6 pur ça c'est un problème c'est un profil qu'il va falloir absolument ramener à l'Olympique année et pour moi on peut pas l'incriminer là-dessus on peut pas l'incriminer et en plus j'ajouterais à ça en fait que les gars on va pas sentir dans cette équipe il y a beaucoup de joueurs pour ma part qui sont entre guillemets en fin de cycle il y a beaucoup de gens là qui sont là depuis beaucoup trop longtemps des joueurs je pense moi quand je pense à fin de cycle je pense forcément à Awar les gars Awar ça fait deux ans qu'il a réduit à partir il y a deux ans au début je voulais pas qu'il parte j'étais dégoûté parce que je trouvais fantastique surtout dans ce final 8 mais les gars depuis Awar c'est quoi c'est cinq bons matchs si on est objectif c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font Awar mais les gars si on a un minimum objectif Awar c'est le Awar des dernières années c'est très loin du Awar par exemple du final 8 ou même du Awar de la saison bah tout simplement 2019 pardon 2020 je suis désolé mais pour moi c'est problématique t'as d'autres joueurs aussi comme Dubois pareil ça fait trop longtemps qu'ils sont là ils ont plus la tête au club je sais pas moi Thiago Mendes pareil même des bons joueurs tu sais moi j'aime bien Anthony Lopez j'aime beaucoup ce goal mais je veux qu'on garde la saison prochaine mais c'est un genre que ça fait trop longtemps qu'il est là quoi il faut vraiment du renouvelement dans ces effectifs il y a des joueurs là même Moussa Mbélé ça fait trop longtemps qu'ils sont là tu vois ça fait quand même au moins pour la plupart allez 3 4 voire même 5 ans qu'ils sont là même plus avec Lopez ça fait long tu vois le long terme c'est ça marche pas beaucoup à Lyon surtout dans les clubs comme nous on fait beaucoup de trading ça marche pas pour moi c'est un problème et ça il faut vraiment qu'on renouvelle le cycle et il y a des joueurs en fin de cycle et ça je peux pas l'incliner là dessus donc ouais bah ouais ouais mais bon malgré tout je pense quand même que même avec des joueurs en fin de cycle tu ne dois pas finir l'huitième à la limite que tu sois à la limite cinquième à la limite je peux comprendre mais là ouais non problématique et on va dire le dernier truc que je veux mettre vraiment en sa faveur et là on peut pas l'incriminer ces gars c'est qu'il perd Juninho qui je le rappelle l'avait ramené en juin c'est lui qui l'a choisi c'est Juninho le directeur sportif qui l'a choisi et puis Juninho il est parti en fin décembre début janvier je sais plus le mec en fait on a perdu en perdant Juninho déjà le club a perdu toute planification de sportif c'est-à-dire que Juninho c'était le seul vraiment pouvoir penser sportif dans ce club avant c'était Olaz qui s'occupait de tout enfin globalement il se faisait conseiller aussi mais c'est celui qui s'en occupait globalement Olaz il s'occupe plus du sportif maintenant vous le voyez très bien Olaz il est plus on va dire comment il est plus en train de voilà de régler les comptes pour rembourser le stade on a un stade à rembourser il faut quand même le dire avec le coït ça s'est pas arrangé et voilà à financer l'OL vallée enfin vraiment du moins voilà à développer l'OL vallée chose qui pour nous laisse bon c'est bien mignon c'est bien tu vois voilà c'est bien on va dire pour si il y a un futur investisseur qui devrait peut-être arriver dans les prochains jours il me semble ça pourrait bien mais bon on aime nous on est les supporters de football avant tout pour le sportif et c'est ça le souci quoi c'est qu'aujourd'hui tu n'as plus de sportif vraiment à Lyon plus personne s'occupe du sportif à part Juninho et Juninho c'était un peu le seul homme qui disait confiance il avait une bonne entente entre les deux et puis ben voilà il part et puis voilà quoi il y a déjà une mésentente avec la direction de là c'est tout même si bon globalement il va être gardé c'est d'après ce que j'ai compris mais oui voilà c'est moi ça me pose problème quoi ça me pose réellement problème parce que là dessus c'est vrai que je peux pas vraiment ça c'est vraiment le tout que je défends le plus par contre là dessus c'est que franchement tu peux pas l'incriminer là dessus parce que le mec il est tout seul en fait il est un peu seul contre tous là dessus plus forcément certains noirs qui ont une mentalité de merde derrière c'est compliqué c'est compliqué je l'admets et puis franchement voilà il y a plein de mecs dans cette direction ça si je vais faire une autre vidéo là dessus spécialement là dessus mais voilà les directions les ponçons les chérous c'est plus possible même des gens du staff les gars les gens du staff j'aime bien les cassapas et tout voilà les gens du club tout ce que tu veux voilà tout ce que tu veux mais faut que ça parte faut que ça parte ça fait trop d'années qu'on a avec eux qu'il y a toujours les mêmes problèmes c'est pas possible voilà c'est un peu plutôt c'est un peu tout pour ce que j'avais du positif et du coup bah maintenant après on va passer on va dire au plus ou moins positif mais qui sont pas du moins ce qui est positif qui est à à la fois négatif on se retrouve bon maintenant on va passer du coup à l'avant dernière partie si je peux dire du coup la partie où j'exprimais du coup en début de vidéo je sais pas si on m'a bien compris ou en gros pour moi c'est on va dire des choses qui sont à la fois positif mais qui sont aussi négatives on va dire tu vois c'est dire qu'ils sont pas ils sont pas toutes blanches ou toutes noires tu vois ce que je veux dire c'est un mélange de... bah là dessus je voudrais parler en fait d'une chose notamment moi c'est sur la gestion des jeunes de Peterbuzz alors il y a beaucoup de gens qui me disent que positivement en effet c'est une vérité que voilà cette saison on a quand même des grosses garanties on va dire positives sur cette saison quand même c'est l'éclosion de certains de nos joueurs enfin l'éclosion bon y compris révélation si tu préfères aussi notamment je pense notamment à Gusto et Luqueba et puis c'est tout globalement Gusto et Luqueba après Montabarcola et Moncherky qu'on a pas assez vu on sait pas trop ce qu'ils valent mais on va dire on a eu des garanties notamment sur Luqueba Luqueba moi qui m'a complètement bluffé je ne connaissais pas ce joueur avant le début de la saison et il faut le dire Luqueba absolument monstrueux qui a été lancé je crois vraiment au mois de janvier je crois un truc comme ça janvier février je sais plus même je vois je crois que c'est par là mais si je me trompe et puis il y a Gusto aussi qui du coup a été lancé lui un peu plus tôt mais bon qui faisait pas encore tous les matchs jusqu'à la blessure de Dubois et voilà alors moi ce que j'aime bien les gens qui me disent que c'est positif en faveur de enfin que c'est un argument qui est positif en faveur de Peterbuzz mais la question que je pose réellement c'est est-ce qu'ils ont pas joué réellement ces mecs là ils ont pas on va dire qu'ils aient pas fait jouer seulement et ça c'est vraiment une question à vous de me donner votre avis parce que les joueurs de base enfin les joueurs qui devraient être titulaires les cadres étaient blessés parce que regarde on va pas se mentir de base le titulaire et ça je comprends toujours pas comment c'est possible de faire ça c'est Dubois à droite à la place de Gusto quand Dubois s'est baissé il a refait jouer Gusto il a fait jouer Gusto parce qu'il n'avait pas d'autre choix il faut le dire à droite il n'y avait personne et du coup il a fait jouer Gusto Gusto qui alors on va pas se mentir pour moi au début c'était bon et mauvais il y a des matchs où il a coûté des buts notamment face à Bordeaux je me rappelle d'autres autres matchs aussi il a fait de la goûter il a fait un peu des conneries Gusto mais globalement on va dire surtout en cette fin de saison il s'est complètement révélé il faut le dire moi je trouve que vraiment ils apportent des garanties et même athlétiquement c'est un joueur qui se bat tu sens quand même qu'il a un peu de l'amour du manu ça ça me fait vraiment plaisir chez Gusto et voilà Gusto, Luqueba c'est pareil il l'a fait jouer parce que globalement le dernier s'était blessé il n'avait que Boateng Da Silva et puis après il a même refait des centres de Mendes qui à moins ils n'étaient plus convaincés en Boateng en défense centrale donc oui il a fait jouer Luqueba ce qui est très bien mais encore une fois est-ce qu'il ne l'a pas fait parce que les joueurs étaient blessés c'est ma question surtout Gusto parce que moi c'est vraiment Gusto que je voudrais appuyer là dessus parce que les gars Gusto quand Dubois est revenu de blessure il a refait jouer directement Dubois c'est quand Dubois est revenu de blessure il a refait jouer directement Gusto et c'est ça mon problème c'est que je me demande réellement s'il n'a pas fait ça par dépit et pas par idée c'est ça c'est pratique j'arrive pas à me dire que c'est positif ou négatif parce que d'un côté c'est une bonne chose mais d'un côté est-ce que c'est réellement lui le génie c'est ce que je veux dire peut-être que par exemple si ça avait été Rudy Gershaw il ne l'aurait pas fait aussi quoi que Rudy Gershaw il ne l'aurait pas fait parce qu'avec les jeunes il avait du mal mais par exemple si ça aurait été généreuse qu'il ne l'aurait pas fait je sais pas donc ouais moi je trouve que c'est vraiment trop fou cet argument autre chose c'est l'adaptation c'est le dernier l'adaptation alors moi comme je vous l'ai dit avant là je trouve que c'est plus positif en sa faveur mais après ça peut discuter c'est que pour ma part beaucoup de gens ont un crime Peterbuzz qui ne s'adapte pas et ça moi aussi je le dis pour moi c'est un problème qui ne s'adapte pas beaucoup de gens doivent savoir s'adapter surtout qu'il a une préparation alors il n'a pas une Mercato forcément qui plaît mais il a une préparation quand même et en fait je suis assez d'accord que pour ma part l'adaptation Ligue 1 c'est quelque chose de pas facile surtout quand avant tu es passé par le championnat néerlandais et allemand c'est un autre délire on ne va pas se mentir c'est un autre délire en Bundesliga les défenses s'ouvrent beaucoup plus tu joues moins en bloc ça joue vraiment vers l'avant en Ligue 1 c'est tout le contraire alors globalement tu ne joues pas pour gagner tu joues pour ne pas perdre et c'est ça ça joue en fait c'est toute la différence de Ligue 1 et en plus si je peux me paraitre Ligue 1 c'est beaucoup plus physique il y a aussi l'Angleterre où c'est très physique aussi mais la France c'est physique contrairement par exemple au chômage des néerlandais et même allemand je trouve quand même qu'on est plus physique c'est vraiment beaucoup plus des Golgoth eux ils sont des bouchers globalement on est un peu un championnat de bouchers donc ouais moi je trouve que c'est pas facile ça va peut-être en Ligue 1 après le problème que j'ai avec ça c'est qu'encore une fois le mec je veux dire il est arrivé quand même à un moment quand même il n'est pas arrivé la veille du match contre Brest le premier jeu de saison contre F1 je pense qu'il aurait dû avoir le temps de regarder des matchs en Ligue 1 de voir comment son équipe jouait de base comment trouver la faille tactique chez les adversaires et ça c'est ça qui m'a gêné en fait tout au long de la saison mais c'est vrai que je me dis bon peut-être qu'il lui faut vraiment ses joueurs vraiment à lui pour qu'il puisse vraiment s'adapter totalement à cette Ligue 1 et qu'il sache vraiment contrer et ça je peux comprendre que ça peut être compliqué pour lui mais quand même quoi je trouve que c'est problématique c'est beaucoup plus problématique que positif bon du coup on arrive au bout de cette vidéo on arrive tout simplement sur mon avis final donc vous vous doutez bien après tout ce qui s'est passé précédemment dans la vidéo pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout tout simplement que moi je ne veux pas de Peter Boz la saison prochaine alors c'est sûr et certain du coup qu'il va rester à Lyon ça on le sait maintenant c'est vraiment plein de médias l'ont annoncé même lui il me semble même moleste peut-être l'annoncer je ne sais plus mais voilà il va rester normalement la saison prochaine donc moi oui effectivement les gars je n'en veux plus parce que pour ma part il y a trop d'incertitudes autour de Peter Boz il y a beaucoup trop d'incertitudes moi je trouve que c'est un peu dangereux de continuer avec lui après c'est la vie de chacun moi je suis même si comme je l'ai dit effectivement il y a le problème des joueurs qui ne font pas confiance qu'ils ont une mentalité de merde mais bon les gars sur tous les joueurs qu'on voudra vendre ils ne vont pas tous partir on ne va pas se mentir les gars qui vont rester et même les nouveaux qui vont venir à Lyon faire confiance dans ce projet ça va être compliqué avec lui je ne sais pas bon après ça reste mon avis moi je ne suis pas sûr qu'il réussisse vraiment à apporter quelque chose dans le jeu je ne suis pas sûr que les joueurs qui vont réussir à imposer son site de jeu en Ligue 1 il y en a plein qui sont cassés à l'aigle auparavant et est-ce que les joueurs qui resteront continueront de lui faire confiance ça va être compliqué ça va être compliqué on devra faire avec tant pis bon écoutez voilà malgré qu'il y a beaucoup d'incertitudes je suis quand même prêt je suis quand même prêt à vraiment faire on ne peut pas dire confiance que je n'y fais plus confiance mais on va dire à espérer que tu réussisses j'ai bien dit j'espère même réellement sachez-le mais j'espère réellement qu'il va me faire fermer ma gueule je l'espère moi pourquoi ? parce que moi je suis pour le bien de mon club je suis pour le bien de l'un piquenet je veux que mon club réussisse moi voilà peu importe qu'il réussisse que ça soit je ne sais pas que ça soit je ne sais pas un mec comme Mourinho ou même je ne sais pas Jérard Stéphane si tu veux moi je m'en fous qui est à la tête du club tant qu'on réussit c'est tout ce qui m'importe c'est tout ce qui m'importe donc j'espère qu'il va faire fermer ma gueule je serai le premier à faire un miracle pas s'il réussit ce que j'espère enfin ce que j'espère par contre en revanche en revanche si jamais il échoue j'ai quand même donné beaucoup d'arguments tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi et qui t'insument ou quoi que ce soit j'espère que vous ferez votre miracle pas j'espère que vous arrêterez de ramener votre science parce qu'il y en a plein des fois ils te font une voilà ils te font une étude complète t'as l'impression voilà oui il va réussir il n'a pas réussi parce que ça parce que si parce que ça voilà on espère réellement que pour vous et même pour moi j'espère aussi qu'il va réussir après voilà on verra bien je voudrais juste finir là dessus aussi il y a quand même un truc qui m'a un peu si ça je sens que j'ai oublié de parler mais bon la véritable question aussi qui me saoule un peu c'est est-ce que réellement Peter Buzz on ferait tous débat si Peter Buzz était français c'est vraiment la question que je me pose les gars parce que parce que imaginons que Peter Buzz ça soit un bon vieux français qui s'appelle Pierre Buzz 2SE comme une boss sur la tête je sais pas est-ce que voilà vous auriez vraiment le même traitement vers lui c'est vraiment la question que je me pose moi j'ai mon avis là dessus je pense qu'il se ferait défoncer surtout avec la saison qu'il vient de faire ça rentre à français il se fait mais alors défoncer mais comme c'est un néerlandais voilà ça joue un peu donc ouais moi ça me ça me pose un peu problème surtout ça qui me pose beaucoup problème c'est que je trouve qu'il a un traitement beaucoup trop particulier pour lui il devrait pas avoir ce traitement il devrait pas avoir un traitement différent qu'on ferait à d'autres et ça ça me gêne on va dire vraiment beaucoup ça me gêne beaucoup écoutez sur ce j'ai rien d'autre à vous dire il y aura d'autres vidéos du coup entre ce début de Mercato et la saison prochaine pour faire d'autres bilans bien sûr pour moi ce qu'il faut changer à l'OL je pense que je vais faire une série de vidéos pour moi après ça sera comme mon avis comme sur cette vidéo voilà qu'est-ce qu'il faut changer à l'OL ça va arriver prochainement voilà de toute façon je veux dire vous resterez au courant j'espère que voilà que vous avez que vous avez passé une bonne vidéo simplement je suis en permémo excusez-moi d'ailleurs le temps que je tourne les b'dos il a fait nuit quand même j'ai fait fort ça a pris un peu de temps oui donc surtout n'hésitez pas lâchez votre avis en commentaire surtout sur cette vidéo j'ai vraiment envie de discuter avec vous moi je peux débattre avec n'importe qui même si vous êtes pas d'accord avec moi tout ce qui compte mais j'ai rien de tout ce qui compte c'est que je ne veux pas d'insultes voilà moi voilà je suis poli avec vous ne soyez pas mal poli avec moi s'il vous plaît c'est tout ce que je demande sinon il n'y a pas de débat on est tranquille on parle on est là pour seul je vais vous dire du coup n'hésitez pas à laisser aussi votre avis que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge voilà comme vous voulez faites comme vous voulez sur ce j'ai un autre à vous dire si ce n'est à l'OL et à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement allez à plus les amis et à bientôt